... Rien ne pourra m'arrêter. Je ramasse toujours en fonction des autres. Des petits bouts de moi, mais surtout des petits bouts des autres. C'est ça qui est important, parce que moi, ma foi, je compte peu. J'ai l'impression d'être fabriqué pour ça. Entre ces deux-là, nous allons récupérer maintenant les images de face. Regardez, nous sommes dans notre bouillard le plus complet. Qui va tomber des barres ? C'est Luc le Blanc qui est en tête. Luc le Blanc qui va aller chercher une victoire d'étape. C'est fait. Extraordinaire scénario. Luc le Blanc va être en étape. Mais Yannick Durane, lui, se contente pour 2e place. Mais quelque chose me dit qu'il y a du panache. Il y avait une femme qui est venue. Alors, elle me dit « Oh, tu as ça là ? Tu as de ce parfum ? » Alors, moi, j'ai dit « Oui, oui. » Elle me dit « Je peux renifler ? » Alors, j'ai dit « Oui, oui, vas-y. » Alors, elle met le parfum au nez. Et d'un coup, elle tombe complètement raide en arrière, comme ça, en disant « Les garçons ! » Je me verrais plutôt comme un archéologue. Et pour moi, mes véritables joies, c'est quand je trouve des strates qui sont vraiment dans leur jus, dans la poussière du temps. Alors, des fragments comme ça, de plastique, de jeux de pousse-pousse. Il peut y avoir des cartes de cette famille, des paris. C'est de la pacotille, le véritable trésor. Et puis, l'art modeste, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt présent. Dans les caniveaux, sur les chemins, dans les poubelles, sur les aventures. Il y en a de partout de l'art modeste. On est environné d'art modeste. Mais c'est tellement banal que les gens le considèrent vulgaire.